Les projets sous les projos Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo des projets sous les projos Quels projets auront l'honneur d'être les premiers ? Et les grands gagnants de ce tirage bien évidemment aléatoire sont Solidarice, Ikenplay et Eventice Bon visionnage ! Solidarice Le projet Solidarice, composé de 6 étudiants en deuxième année et de 6 étudiants bénévoles en première année, a été créé en 2015 Ce projet humanitaire et solidaire a pour but de fédérer les étudiants autour d'une cause très importante Celle de l'accès à la culture pour les enfants défavorisés Durant l'année 2017-2018, il a été question de collecte de livres au sein de différents sites universitaires Ce qui a permis d'étendre la notoriété du projet et de mobiliser les différents étudiants Une des nouveautés a été le développement des actions et l'élargissement des biens collectés Les anciens membres du projet ont débuté un partenariat avec une association Venant en aide aux personnes souffrant d'un trouble de dyslexie, l'association Precedis Solidarice a alors collecté de nombreux stylos usagés qui, une fois revendus à des entreprises de recyclage Servent à financer et élaborer des scanners de lecture pour les personnes souffrant de dyslexie Le projet aura toujours pour principal objectif d'entreprendre des actions à but caritatif En faveur des jeunes, enfants et étudiants, en leur offrant un capital culturel par le biais de la collecte de livres Mais aussi des aides financières et matérielles L'équipe Solidarice oeuvre donc pour sensibiliser les étudiants à une cause humanitaire Ses partenaires sont Bibliothèque sans frontières La FNAC de Nice L'association Precedis Ainsi que l'association Agorae I Can Play I Can Play est un projet caritatif sportif Composé de 12 étudiants surmotivés Depuis maintenant 6 ans, son objectif est de récolter des fonds pour l'association Les Blouses Roses de Nice Située à l'hôpital L'Anval de Nice Tout en faisant bouger la communauté infocomienne L'association Les Blouses Roses de Nice apporte un soutien et une animation aux enfants et adultes étant à l'hôpital Ainsi qu'aux personnes âgées qui souffrent de l'isolement dans les maisons de retraite Leurs bénévoles proposent des activités ludiques, récréatives et artistiques Afin de redonner le sourire aux personnes et de les sortir de la routine des centres hospitalisés Afin de collaborer avec cette association I Can Play organise une soirée étudiante où le but est de collecter un maximum de fonds afin de les reverser par la suite Plusieurs événements sportifs sont également proposés tels qu'un tournoi de foot ou une après-midi sportive afin de faire bouger les étudiants du département information et communication I Can Play dispose enfin d'un site internet sur lequel sont disponibles des articles relatant de l'actualité sportive de la région ou bien des interviews dans lesquelles sont mis en avant des sportifs de la région ou de l'IUT Event IC Event IC est un projet tutoré universitaire dirigé par un groupe d'étudiants d'information et communication Il a pour but d'organiser trois événements pour les étudiants du département information et communication Tout d'abord une soirée de collecte de fonds pour financer la demi-journée de fin d'année universitaire mais aussi et surtout l'organisation de la demi-journée ainsi que de la soirée de clôture Ces deux derniers événements ont souvent beaucoup de succès car c'est les derniers souvenirs qu'emporteront les étudiants en quittant l'IUT Cette année la soirée de collecte en boîte de nuit était sur le thème full flower avec un retour donc aux années 60 et 70 L'ambiance hippie était au rendez-vous, jugez-en par vous même Les étudiants ont pu s'amuser et faire la fête jusqu'au bout de la nuit Et voilà, cette vidéo touche malheureusement déjà à sa fin J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu en bas de la vidéo ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube A bientôt pour une nouvelle vidéo Abonne-toi à la chaîne YouTube de WhatTheCom